Générique Bonjour David, bonjour tout le monde, bonjour les Congolais de partout vous vous retrouvez pour le moment, je dis bonjour, bonjour, bonjour au gouvernement sous-minois, j'ai vu d'abord bon travail et surtout bon fait de votre séminaire parce que au moins le séminaire était aussi très important, nous vous attendons maintenant à l'époque, bonjour mes Congolais, mes chers Congolais, bonjour les mamans qui sont dans le cadre de déplacés, bonjour les papas, les onglets, les grands-pères, les grands-mères, les tantes, les petites soeurs, les grands-frères, vous qui vivez dans le cadre de déplacés, moi je vous dis encore bonjour, parce que je ne vous oublierai jamais aussi bien que vous êtes encore dans le cadre de déplacés, je vous dis bonjour, 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 ça pour autant oublier, les Congolais de Boutembo, spécialement ceux de Boutembo, moi je vous dis pourquoi la spécialité à Boutembo, parce qu'au moins vous attendrez d'entreprendre une activité, que moi j'appelle une activité de nationalisme, du patriotisme, et vous devez aller jusqu'au bout, ne pas vous fatiguer à cours de route, j'ai dit alors bonjour à tous les gommatraciens, j'ai dit bonjour à tous les restes de la République, se trouvant à l'extérieur comme à l'intérieur du pays, j'ai dit bonjour, bonjour, et bon écouté, surtout bon suivi, de cette nouvelle édition, que nous voulons encore peut-être discuter ici avec mon co-frère David, qui pourra encore nous égayer avec certaines questions, surtout avec certaines actualités, qui écument la politique actuelle, et surtout de la région du Grand Lac, moi je vous dis bonjour, et bonne écoute. Merci d'avoir accepté notre invitation, comme je l'ai dit, tantôt on parlait encore de la République démocratique du Congo. Le Président de la République, Félix-Antoine Tiseké, a réévoqué les responsables du PEDRCS, un jour après un document attestant sa mission de service à Muganda. Ordonnance, présidence, ordonnance, vous voulez dire, est réévoquée de la fonction spécifiée en regard de son nom, la personne s'y appré, M. Bahala, Oguibale, Lushe, Lusheke, Jean Bosco, coordonnateur national du programme de désarmement, démobilisation, relèvement communautaire et stabilisation, a fait savoir Tina Salama, la porte-parole du Président de la République. Une grande question se pose d'ailleurs, en deux parts, pourquoi est-ce que Jean Bosco a été révoqué ? Je pense que même dans le document, le motif est là. À politique, quand on vous fait une mission, vous ne devez pas aller au-delà de la mission. c'est-à-dire, le coordonnateur national du PDDRCS a fait ce qu'on appelle usurpation du pouvoir. Il a usurpé les missions qui ne sont pas les siennes. Il a augmenté les missions alors que l'ordre des missions était bien limité. Je vous disais tantôt hier que le gouvernement congolais a été clair. Le porte-parole du gouvernement congolais, lui, avait déjà été clair à la mission. C'était quoi sa mission ? Vous savez, Bala a pour mission d'abord de s'occuper de la démobilisation. Est-ce que quelqu'un qui s'occupe de la démobilisation peut aller au-delà de sa mission ? Quelle est sa mission régalienne ? Quelles sont ses attributions ? Il est chargé du programme de la démobilisation, de la désarmement, de la récertion communautaire et stabilisation. sa mission régalienne est de faire quoi ? De s'occuper de tout élément de groupe armé qui voudrait encore réintégrer la vie civile. Maintenant, il semblerait que ce type aurait de faire sa mission telle qu'on lui a consigné, lui, il est allé au-delà de la mission pour aller même prendre peut-être le risque même d'aller se croiser avec les amis des rwandais agresseurs M23 et AFC comment on appelle ça ? AFC ? L'histoire de Nanga. AFC. Il a même pris discours langue avec ces histoires-là alors qu'il n'a pas qualité. Mais nous avions vu un document où le ministre des Affaires étrangères a assisté de la défense. Pas de la défense. De la défense. De la défense. Parce que lui, il est à technologie. Sa mission, normalement, lui, ses attributions sont liées aussi au ministre de la défense. Quand on dit désarmement, on voit désarmé qui ? C'est lui qui a une arme. Et c'est lui qui a une armée gérée par le ministre de la défense. Et comment il s'est retrouvé à Kampala ? C'est aussi la grande question. C'est-à-dire, je pense que il a été légué à Kampala avec toute une délégation de Kampala pour aller s'occuper de rapatrier certains enfants soldats qui avaient déjà fait André dans l'armée de résistance des seigneurs qu'on appelle et les rats de Joseph Cony. C'est un rébelle de l'Ougandais qui avait fait ses activités aussi dans le nord de la RDC vers les Hotouélé, vers les Ituri Hotouélé et Bazouélé. Alors là, il a cette rébellion avait même pris certaines affaires soldats qu'il avait emportés avec lui et qu'ils se sont retrouvés maintenant en Ouganda. Il a fallu qu'il s'occupe de ces affaires-là et les retournaient les rapatrier alors la récertion communautaire. La mission-là. Alors, il est allé au-delà de la mission. S'il pouvait peut-être aller voir peut-être les M23 avec une mission bien sûr pour aller leur demander d'aller dans les cas de l'écadonnement de 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 ce serait bien. Mais lui, c'est comme s'il a pris même angle de décider des questions politiques avec les M23. Est-ce que c'est sa mission? Est-ce qu'il n'a pas été biais au-delà? Qui l'aurait envoyé pour cette mission-là? Est-ce qu'il a été demandé qu'il devait aussi se voir avec Nanga? Moi, elle ne passe pas. Il y a des personnes qui... S'il pouvait voir peut-être les M23 pour les cantonner parce que c'est aussi parmi ses missions, là, ce serait bien. mais est-ce qu'il avait d'abord cette mission-là? Et quand maintenant lui prend ce risque est-ce que par magie, il peut s'autoriser d'aller faire une quelconque et racontrer avec la M23 de Nanga par magie, c'est là où tournera? Voilà, Est-ce qu'il y a qui ne tient ça? Vc'est déchargé de quelque chose que le peuple ne tient pas? Ce qui tient ça l'avait déjà accordé, il aura aussi des moyens de défense, Est-ce que vous croyez qu'il est aussi bête pour ne pas aussi se défendre? C'est parce qu'il est intelligent. Il est supposé avoir des capacités de lecteurs les plus normales. Est-ce que ce que Dieu est vraiment ivre pour dire que moi je vais révoquer quelqu'un à qui j'ai confié la mission mais par mes gardes c'est comme si moi-même je me suis trompé de faire cette mission et je lui révoque. Non! Baala doit avoir péché contre sa propre mission. Et d'ailleurs il mérite cette révocation j'ai dit que c'est une révocation qu'il lui mérite parce que plusieurs fois dans tous les médias du monde dans toutes les missions qui a déjà réalisé des pistes qu'il est au pouvoir il a nié partout qu'il ne prendra jamais dialogue avec le M23. Il a dit le seul chemin qui est reconnu c'est celui des chemins de loin de l'aérobie. Pourquoi maintenant quelqu'un prendrait le risque d'aller aussi dialoguer au nom de la république alors qu'il n'a pas qualité. Voilà ce péché. Et il mérite d'ailleurs ce fouet là. C'est une grande question aujourd'hui qui laisse plus d'un Congolais en confusion il n'arrive pas à comprendre comment de l'autre côté de côté de Cornel est-ce qu'on peut parler d'une manipulation en communication d'ailleurs tantôt tantôt je disais hier avec les amis même avec vous est-ce que vous avez déjà pris un seul communiqué de l'AFC ou peut-être de M23 qui va laisser ça cela il n'y en a pas n'est-ce pas que le M23 c'est toujours de faire petit voilà nous venons déjà à plein à plein dialogue mais le rascam qui a toujours publié à chaque est-ce que la live c'est de Cornel avait parlé de ça qu'il soit mission d'ailleurs la rue elle a dit qu'il a mission pour aller dialoguer non c'est ce qu'ils ont toujours fait savoir qu'ils sont en pleine négociation avec la république démocratique du Congo ils l'ont dit ils l'ont publié vraiment non non cette publication je ne l'ai pas encore vue ils sont pleins de dialogue avec le gouvernement moi j'ai lu c'est même par là où on a dit que de la part de la réplique démocratique du Congo il y a le responsable de PDD RCS qui a été envoyé du côté congolais par là moi je pense que quand on dit PDDR est-ce que c'est là qui doit engager vraiment le dialogue avec l'invétro vraiment laissons d'abord la politique c'est une question voilà maintenant laissons d'abord la politique revenons réellement aux affaires telles que elles doivent se faire est-ce que vraiment c'est Baal coordonnateur national du programme de démobilisation des armements récertion communautaire qui doit s'occuper de dialoguer avec les rebelles les terroristes pourquoi pas les ministres de l'EF d'étranger pourquoi pas les ministres de la coopération régionale pourquoi pas pourquoi pas pourquoi pas mais pas quand même un coordonnateur d'abord un coordonnateur c'est un agent très simple qui n'est pas qui n'est pas engagé la République à aucune chance il n'a pas mandat il n'a pas qualité coordonnateur des programmes un programme un petit programme certaines personnes estiment que la République est en train de dialoguer de chercher une forme de dialogue mais sous coulisses il ne veut pas les montrer qu'il est prouvé moi nous avons aussi besoin de preuves qu'il est prouvé qu'il nous montre qu'il est réellement il y a dialogue c'est derrière ma question pourquoi toutefois il y a des choses qui ont fouillé comme celle de Zanzibar on a vu toujours la République parce que la République à l'époque pour cette opération là pour cette mission là le ministre avait été clair il avait dit moi c'est le vice-ministre des affaires étrangères elle avait dit moi j'ai pour mission de venir représenter la République démocratique du Congo au sommet au sommet qui dirait ordinaire des pays de l'EAC peut-être autre mission je n'ai pas mandat vous savez ces gens ici ils ont peur ils ont peur des affrontements pourquoi ils se sont à tout prix dialoguer ils ont peur de quoi à tout prix même si un petit c'est ce qu'il a dit 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 c'est ce qu'il a toujours dit que lui avec la voie diplomatique il est d'accord mais pas dialoguer avec le 1,23 c'est ce que je veux dire afc coquille vide vous voulez qu'il parle vous voulez qu'il utilise quel vocabulaire tel est le cas on connaît tous ici qu'il y a de certains congolais comme vous l'avez toujours appelé des brebis galaises au sein le rébelli au 23 quelle sera leur suite les langues et tout le reste après juste ce dialogue avec le Rwanda comme vous venez de le voir après le pourparler de Lwanda quand ils vont aboutir le chemin est clair là on avait déjà tracé le chemin les les brebis galaises brebis et gary qui se sont donné l'audace d'aller d'aller travailler ensemble avec les rebelles terroristes on leur avait on leur avait déjà proposé tous ces gens qui ont pris les armes assemblent avec les agresseurs et qui sont congolais ils seront cantonnés à Sabine à Sabine on va dire comme Sabine vous avez dit que Sabine il y a beaucoup de froid il y a une neige éternelle c'est ici le mot Sabine on a aussi changé le milieu on a dit qu'on pourra les déplacer vers Roumangabou et d'ailleurs à l'heure où je vous parle même les matériels pour aménager les cas de Roumangabou sont toujours en commun donc pour les brebis galaise ils iront où ? ils iront à ils iront à Roumangabou pour les autres les agresseurs ils doivent retourner chez eux et après qu'est-ce qu'il y aura la justice sera quoi la justice sera aussi établie pour ceux-là qui ont commis des gaffes et d'ailleurs je profite pour je profite de votre micro pour aussi dire aux Congolais que le procès de Nanga commence aujourd'hui maintenant pourquoi aller dialoguer avec un Nanga qui est déjà poursuivi en justice n'est-ce pas une cacophonie c'est-à-dire monsieur Bala mérite d'ailleurs être traduit en justice c'est un fait avéré pour avoir fait ce qu'on appelle usurpation du pouvoir et surtout c'est donné une émission qui n'est pas la lune la sienne comment quelqu'un un jour comme moi par exemple moi je suis jeune on m'a voit aller acheter j'espère des cahiers à Birer et quand j'arrive à Birer elle m'aimé prof de dire bon comme j'aurais été déjà ici à Birer nous sommes à guise ici à côté tu viens comme ça nous allons parler problème de la république moi comme qui avec quelle mission avec quelle heure de démission tu sais pas ce que les égales comprendre et tu sais que moi j'ai toujours aimé c'est que vous savez c'est que c'est lui qui nous a voyé c'est que c'est du dié lui-même il est très 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 attendif et surtout allergique à toute question qui veut compromettre la république parce que si on laissait Baal on croirait que déjà il y a celle-ci d'ailleurs vous avez envoyé certains Baal nous avons dit celle-ci avec Baal n'est-ce pas que c'est vouloir brûler la république vraiment Baal aller à la maison mais moi je voudrais qu'on aille très loin qu'on vous traduise à la justice parce que vous vous êtes fait une mission qui n'est pas la vôtre on va finir par un message à tous ces leaders de l'Est aujourd'hui qui savent très bien qu'il y a des jeunes déplacés qui souffrent dans les camps un message je vais d'abord je l'ai toujours dit c'est un message de solidarité je voudrais demander à tous les leaders politiciens de l'Est à commencer par Litori jusqu'à Tanganyika si c'est même certain vous leaders de l'Est vous avez un lourd fardeau sur vos têtes ce sont vos mamans qui sont dans les camps de déplacés ce sont vos enfants vos frères vos petits frères vos tantes vos ongles vos grappers ils sont dans les camps de déplacer avec toute vulnérabilité il manque quoi faire président de l'Assemblée vous qui reposez tous les peuples les congolais mais c'est vital quand même est-ce qu'un jour tu as déjà été dans les camps de déplacer ici et c'est quand même le courage de venir à Goma ne fait-ce que celui-là les déplacés pendant tout le temps tu es toujours été ministre même venir dire aux déplacés j'ai pas à Zazie j'ai pas à ma maman mais à Tana Ketunga moi à Yaviyazi c'est aussi difficile s'il n'y a pas donc vous seulement être ministre ça suffit pour vous venez voir les déplacés à BNN il y a les déplacés qui ont besoin de votre contribution je vois aussi le Ntang je vois les céréfous je vois tout le monde je vois tout est une pluie par exemple il y en a de trop quand tu as travaillé avec Kabila tu as amassé beaucoup de richesses venez de subir de ces richesses en déplacé de guerre tu as beaucoup de moyens même vous commerçants vanibishueka les travaux ce n'est pas seulement pour la république tu as beaucoup de bien la république qui nous avons ici vous a donné beaucoup de bien vous avez aussi le devoir de redistribuer de ces billets en déplacé de guerre merci beaucoup messieurs Georges merci ce n'est pas seulement vanille il y en a d'autres 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 merci beaucoup il y en a d'autres il y en a d'autres parce que tu as fait un peu comme ça il y en a d'autres il y en a d'autres